bonjour à tout le monde alors j'ai invité Elodie alors alors il n'y a personne qui se connecte si ça y est bon je j'essaye d'inviter Elodie qui est naturopathe spécialiste du féminin et qui va animer ce live aujourd'hui avec moi je la cherche mais visiblement ça ne fonctionne pas je n'arrive pas à l'inviter c'est très bizarre malheureusement c'est elle la c'est elle qui est la spécialiste et sans elle je te vois Elodie coucou je vais essayer de t'inviter ça y est je pense que ça va fonctionner maintenant alors j'ai envoyé j'ai envoyé l'invitation Elodie j'espère que tu la vois je viens de voir ton message passé où tu me disais que tu n'avais pas d'invitation c'est exactement à la seconde où j'ai envoyé l'invitation donc dis moi on patiente on patiente merci tout le monde de nous rejoindre en tout cas et comme d'habitude au début ça prend un petit peu de temps le temps que le live se mette en place tic tac tic tac est-ce que vous vous m'entendez déjà bonjour Aléna bon bah en attendant alors ça me fait la même chose la dernière fois ça me dit qu'elle ne peut pas rejoindre alors je la réinvite la dernière fois ça avait marché la deuxième fois on y croit on y croit on y croit et oui comment ça va Elodie ? ça va et toi ? ça va merci merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation pour ce soir bah c'est un plaisir bah ouais pour ce sujet qui m'avait été demandé j'avais mis une boîte à questions et c'était un sujet qui intéressait pas mal de mamans moi j'ai quelques petites connaissances mais c'est du très concret et je pense qu'il me manque un petit peu de théorie derrière donc je pense que ça va être très intéressant ce soir je te propose déjà de te présenter pour commencer parce que bah j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de gens qui viennent de ma part donc pour qu'ils te connaissent un petit peu mieux et puis je me présente ça après ok alors bah je suis Elodie Gelsomino donc moi je suis naturopathe en fait installée aussi à Marseille donc c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Malice c'est la même région et donc je suis naturopathe spécialisée donc dans l'accompagnement du féminin et pour le coup féminin vraiment au sens large c'est à dire voilà de la jeune fille jusqu'à peu importe votre âge en fait j'accompagne vraiment les femmes dans leurs étapes de vie et dans toutes les problématiques qu'elles peuvent rencontrer au niveau physiologique, émotionnel d'accord et bah moi du coup pour ceux et celles qui me connaissent pas donc je suis Malice je suis doula entre ex et Marseille et donc j'accompagne les femmes et les couples pendant la période de la grossesse et ensuite le jour de l'accouchement puis le jour du postpartum dans une démarche de les aider à prendre confiance en eux de leur donner des informations sur comment ils peuvent individualiser la prise en charge de leur grossesse de leur accouchement et puis comment vivre ça au mieux on peut planifier aussi le postpartum ça fait partie des choses qu'on essaye de travailler et donc du coup ça passe par un peu d'informations sur quelle serait la meilleure alimentation pour se remettre de ça et puis comment s'organiser aussi autour de tout ça donc comme on en a parlé tout à l'heure je pense que ce serait bien que tu commences en fait avec un petit peu de théorie autour de tout ça pour les personnes qui suivent le live n'hésitez pas à poser des questions et on y reviendra une fois qu'on aura fini un petit peu de vous poser les bases de tout ça oui alors bon déjà alimentation postpartum donc dans le titre il y a vraiment cette idée voilà de qu'est-ce qu'on fait finalement après l'accouchement parce que souvent ce qui se passe c'est qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui vont surveiller en fait la qualité de l'alimentation pendant la grossesse pour vraiment voilà offrir au bébé ce qu'il y a de mieux mais bien souvent en fait une fois qu'on a accouché bah là pour le coup il y a un petit peu un vide et on ne sait pas forcément quoi consommer ce qu'il faut se dire c'est que déjà une grossesse en fait c'est bah ouais c'est enfin je vais prendre un peu une image un peu enfin facile mais c'est un peu c'est comme si vous aviez finalement fait une épreuve un peu sportive enfin en fait c'est une période quand même où vous allez donner énormément à votre bébé généralement pendant la grossesse en fait l'alimentation on demande et ça c'était une question aussi je crois maïs que tu avais mais généralement on recommande d'augmenter voilà l'apport protéique par exemple de la maman de 30% pourquoi ? parce que le bébé il va vraiment venir aussi puiser dans les réserves de la maman donc bien souvent quand on accouche après derrière on a un vrai besoin en fait de recharger nos batteries de nous revitaliser suite finalement à cette grosse dépense d'énergie qu'on a pu avoir tout au long de la grossesse et puis aussi pendant l'accouchement donc déjà voilà il faut juste se dire qu'en fait avec l'alimentation qu'on va choisir après l'accouchement c'est aussi une manière tout bêtement déjà de reprendre de l'énergie et de se faire du bien alors très très concrètement souvent ce qu'on dit c'est qu'en fait une femme déjà juste après avoir accouché elle va avoir besoin de souvent les experts le disent c'est à peu près 500 calories supplémentaires alors ça ça varie vraiment en fait si vous voulez ça dépend un petit peu de chaque femme ça va aussi vraiment dépendre de la qualité en fait des nutriments que vous allez consommer pour certaines femmes 500 calories de plus ça va être beaucoup pour d'autres ce sera peu franchement là pour le coup il n'y a pas vraiment de règles c'est un petit peu du cas par cas ça va vraiment dépendre de votre tempérament ça va dépendre aussi si vous êtes enfin si voilà si vous êtes obligé derrière d'assumer plein d'activités en parallèle ça va vraiment dépendre de plein plein de facteurs après moi tout ce que je peux vous dire c'est que ce qu'il faut vraiment en fait c'est un régime finalement équilibré varié mais surtout en fait quelque chose aussi de réconfortant et qui va apporter en fait de la chaleur donc bien souvent en fait nous ce qu'on recommande en tant que naturopathe c'est d'apporter de la chaleur à ses mamans alors la chaleur moi je trouve ça hyper intéressant je ne sais pas toi Maïlis mais tu vois quand je dis chaleur en fait c'est aussi enfin je parle de chaleur là sur l'alimentation mais finalement c'est aussi de la chaleur au sens large c'est à dire que c'est voilà on a besoin en fait c'est une période on a quand même besoin d'être entouré d'être réconforté je ne sais pas toi ce que tu en penses par rapport à ça oui tout à fait en fait la chaleur on la préconise tant au niveau alimentaire qu'au niveau physique aussi donc moi je recommande aux mamans de faire attention même quand elle sort de la douche à ne pas garder les cheveux mouillés et de se réchauffer physiquement pour restaurer leur énergie en fait et ça me fait rebondir sur les soins révolaux que je propose en postpartum où dans Soins Rebozo il y a vraiment le thème de la chaleur qui revient à fond dans le sens où on les fait on les enveloppe on les couvre on leur donne de la tisane avec des ingrédients qui sont réchauffants on les fait passer dans une cabine de sudation donc vraiment voilà et c'est un soin qui a été fait à la base pour accompagner le postpartum donc c'est pour ça qu'il y avait cette diminution de chaleur justement et puis bien sûr de chaleur on a besoin de chaleur humaine bon en ce moment c'est compliqué en tout cas on a besoin de faire preuve de créativité mais oui carrément il faut être aussi entouré quoi parce que on se retrouve souvent seul en postpartum par rapport à un suivi souvent assez assez poussé entre tous les rendez-vous le gynéco la sache-femme la préparation l'anesthésiste et parfois les activités qui vont autour l'accompagnement le yoga l'assofrol l'hypno enfin on peut faire plein de choses et la piscine et donc du coup on se retrouve souvent un peu avec un sentiment d'être abandonné donc on peut se porter c'est important important d'essayer de s'entourer de personnes positives et qui nous soutiennent et qui ne sont pas là pour nous donner le conseil pas bienvenu bon on digresse un petit peu mais c'est très intéressant parce qu'en fait d'un point de vue si là on regarde aussi d'un point de vue juste énergétique même au niveau de l'alimentation et ça ça vient plus de la médecine chinoise mais souvent en fait on dit que la maman une fois qu'elle a couché souvent elle est vraiment dans cette énergie ligne donc plutôt en fait une énergie un peu plus vide et en fait justement il faut vraiment apporter de la chaleur donc apporter comme tu dis tu vois cette idée aussi d'être entourée de soutien et finalement dans l'alimentation c'est un peu la même chose c'est qu'il nous faut des assiettes en fait chaleureuses réconfortantes qui vont vraiment aussi bah voilà nous apporter des choses qui vont permettre vraiment de réchauffer en fait ce corps qui a besoin d'énergie et en fait la chaleur si vous voulez c'est hyper important pour le corps pour toutes les réactions métaboliques sans chaleur en fait enfin si vous voulez il n'y a pas de réaction donc il ne se passe rien au niveau cellulaire etc. donc c'est juste hyper important de penser voilà chaleur alors quand on dit chaleur concrètement qu'est-ce que ça veut dire bah ça veut dire déjà des aliments voilà ça va être pensé en fait à tout ce qui tout ce qui va être mijoté bouillon tout ce qui va être aussi gratin enfin voilà en fait tout ce qui va vraiment être des bons plats en fait qui vont qui vont vous apporter de la chaleur généralement qui ont qui ont aussi en fait été cuits dans la douceur donc cuisson douce c'est aussi très important pour vraiment conserver toutes les vitamines et minéraux et pour vraiment en fait conserver tout ça c'est vital parce que derrière l'idée c'est vraiment de reminéraliser le corps de revitaliser la maman donc il faut vraiment veiller comme on apporte en fait finalement un petit peu moins de cru dans le sens où voilà les crudités si vous voulez ça va être quelque chose de plutôt froid ça ne veut pas dire qu'on l'interdit ça veut dire qu'il vaut mieux quand même vous pouvez toujours avoir une petite crudité mais c'est hyper important d'avoir un bon plat voilà qui va vous apporter de la chaleur mais c'est important du coup d'avoir des cuissons en fait très lentes très douces des plats voilà mijotés des cuissons même au four lentes pour garder un maximum de bienfaits au niveau nutritif alors après ce qui est intéressant aussi c'est de regarder un petit peu les nutriments peut-être plus en détail de ce dont on a besoin donc déjà en fait il va falloir apporter du fer donc pourquoi le fer parce qu'on a pu perdre aussi un petit peu de sang etc pendant l'accouchement après il faut savoir il faut quand même être warning aussi là-dessus dans le sens où en fait on n'a pas tout de suite le retour des règles donc si vous voulez il n'y a pas de risque d'anémie non plus la nature est vraiment bien faite et si on a les règles qui arrivent après c'est aussi parce qu'on a besoin de tout se faire mais malgré tout vous pouvez continuer à en apporter via la consommation d'oeufs d'ailleurs les oeufs je les recommande toujours consommer avec en fait le jaune liquide pour avoir un maximum de vitamines de minéraux les viandes les légumes verts les oléagineux qui sont aussi hyper intéressants les algues c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup mais il y a beaucoup de fer et beaucoup plein de bonnes choses aussi dans les algues c'est vraiment un super aliment après il va falloir aussi augmenter le système immunitaire de la maman et donc là en fait aussi il faut vraiment penser à la vitamine C la vitamine C que vous allez pouvoir donc retrouver dans les fruits et légumes donc notamment beaucoup les fruits type les agrumes les kiwis dans les légumes ce sera plutôt tout ce qui va être chou tout ce qui va être épinard voilà après c'est vrai que ce qu'on dit aussi c'est vraiment de privilégier le bon gras ça va vraiment pas être le moment de se dire je veux perdre du poids non en fait c'est pas le moment en fait de toute façon tous les kilos que vous avez pris aussi pendant la grossesse généralement ils vont aussi être là pour servir à quelque chose derrière notamment si vous allaitez par contre il faut aussi veiller effectivement à ce que vous allez consommer en termes de gras donc ici on va plutôt favoriser ce que nous on appelle les bons acides gras donc à savoir par exemple des oméga 9 et des oméga que vous allez retrouver par exemple dans l'huile d'olive ou des oméga 3 les oméga 3 c'est hyper important pourquoi ? parce que ça va avoir des propriétés donc anti-inflammatoires mais ça va aussi permettre en fait de fluidifier par exemple les membranes les tissus de réduire l'inflammation donc ça vous allez vraiment en retrouver dans tout ce qui va être poisson gras donc les saumons les macros les sardines mais aussi toutes les bonnes huiles en fait donc les huiles type les ah coucou Louise salut on va voir qu'elle vient d'arriver tout ce qui va être en fait les bonnes huiles type colza camine les huiles de lin donc voilà les bons acides gras vraiment là pour le coup vous pouvez y aller sans souci après sur tout ce qui est bon gras j'avais entendu quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée dans le sens où les carences en fait en bon gras pourraient mener en fait à favoriser en fait tout ce qui est état un peu de déprime est-ce que tu as entendu parler de ça et que aussi on a cette sensation pendant la grossesse et pendant le postpartum d'avoir le fameux mommy brain où on a un peu de difficulté de concentration et que ça pouvait aussi du coup aider pour ça qu'est-ce que peut-être des informations là-dessus ouais ouais tout à fait t'as raison en fait les oméga 3 ça va aussi venir nourrir la cellule nerveuse donc en fait ce qui se passe c'est que derrière ça va aussi permettre d'être plus détendue plus sereine et c'est vrai que franchement les oméga 3 en fait on est très 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 nombreuses à être carencées même sans être forcément enceinte ou même après un accouchement de manière générale il faut vraiment veiller en fait à en apporter c'est hyper important donc voilà à travers les huiles à travers les poissons gras ça peut être aussi à travers tout ce qui va être oléagineux ça aussi c'est intéressant comme aliment parce que c'est des protéines végétales ça va aussi apporter donc ces fameux acides gras et en fait c'est aussi très réchauffant donc par exemple voilà vous pouvez aussi imaginer les prendre pour un petit déjeuner ou lorsque vous avez une fringale c'est très intéressant les oléagineux pour ça on parlait de réchauffement bah aussi il y a quelque chose auquel on pense pas forcément mais qui peut être hyper intéressant c'est tout ce qui va être épice en plus ça donne du goût c'est sympa c'est vrai qu'aussi c'est une période après l'accouchement on a peut-être pas non plus forcément envie de cuisiner énormément on est très monopolisé on a l'énergie qui passe des fois ailleurs que là donc moi je trouve que les épices c'est assez malin et c'est assez gourmand c'est quelque chose en fait que vous pouvez vraiment utiliser facilement vous imaginez par exemple vous mettez voilà vos légumes vapeur vous mettez dans votre cuis vapeur si vous en avez un je vous recommande vivement d'en avoir un pour moi je trouve c'est la liberté un cuis vapeur vous mettez bam 20 minutes c'est prêt et derrière vous arrosez avec vos fameux oméga 3 une bonne rasée d'huile d'olive vous mettez des épices réchauffantes alors par exemple ça peut être curcuma ça peut être un peu de cardamome du gingembre bon là vous voyez selon ce que vous mettez bien sûr vous avez une compote par exemple vous mettez de la cannelle enfin des choses comme ça ça donne du gourmand et en même temps c'est hyper intéressant parce que ça a des propriétés notamment anti-inflammatoires la cannelle c'est aussi bon pour réguler la glycémie mais en tout cas sachez que ça c'est des épices qui réchauffent qui sont vraiment intéressantes après comme on parle toujours de réchauffer le corps après pour le postpartum c'est aussi intéressant de consommer des infusions et là vous pouvez aller par exemple sur des infusions reminéralisantes moi je pense vraiment à une super plante qui n'a pas forcément pourtant une très bonne presse et tout parce qu'on la trouve on la trouve en fait dans les fossés c'est l'ortie ah oui 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 la plante féminin avec le formosier voilà exactement donc l'ortie c'est top parce qu'en fait c'est une plante très reminéralisante et en fait elle a une structure très proche en fait en fait elle est très riche en fer elle a une structure très proche de l'hémoglobine et il y a aussi de la chlorophylle à l'intérieur donc en fait si vous voulez c'est aussi génial pour se reminéraliser ça va aussi voilà permettre parce que ça on n'en a pas trop parlé mais tu vois la chute aussi des cheveux oui oui on en parle oui et ça ça peut être hyper intéressant du coup de consommer en fait des infusions d'ortie mais alors pour que ça fonctionne il faut le faire vraiment de manière assez régulière dans la journée tu vois tu prends trois tasses tu en prends enfin en fait ouais tu n'as pas besoin que ce soit des grosses tasses mais en tout cas la régularité souvent c'est ce qui fait que le corps derrière aussi il réagit bien et ouais il y a quelqu'un qui dit en pesto c'est excellent ouais c'est génial en pesto très bonne idée et là pareil vous faites un pesto d'ortie vous mettez ça sur des pommes de terre ou je ne sais pas c'est assez sympa et puis même la tisane on n'a pas idée mais moi j'en ai beaucoup consommé pendant ma formation de doula ma formatrice est très 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 fan de tisane d'ortie et puis j'ai trouvé ça vraiment bon on ne s'imagine pas en fait ouais c'est très bon on fait peur sur les bords du chemin exactement après si vous n'aimez pas le goût ça peut arriver franchement vous n'hésitez pas à le mettre par exemple avec une plante digestive relaxante en fait tu peux vraiment c'est ça qui est génial avec les tisanes c'est que tu peux vraiment personnaliser et faire des trucs hyper goûtus et tout après il faut s'adresser à quelqu'un qui connait bien les plantes en herbaliste par exemple mais tu peux avoir tu peux te faire des enfin moi je trouve ça comme un parfum quoi tu vois tu peux vraiment te faire des trucs sympas ouais et adapter d'analyser ouais et du coup si on rebondit sur les cheveux est-ce que à part la tisane d'ortie tu as d'autres d'autres recommandations parce que c'est vrai que c'est super déstabilisant la perte des cheveux en postpartum quand les hormones commencent à redescendre et qu'on perd ses cheveux par poignet et qu'on se retrouve un peu chauve de là et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter t'as d'autres d'autres recommandations par rapport à ça bah reminéraliser reminéraliser donc en fait derrière ça va être quoi ben tout ce qu'on disait tout à l'heure donc toutes les vitamines en fait enfin le fer les vitamines B9 B12 donc là clairement franchement bah je le ressors encore mais l'oeuf qui est qui est pour ça après ça va être enfin l'oeuf après il y en a plein d'autres je vous dis celui-là mais il y a vous allez retrouver de la B9 dans les épinards vous allez en retrouver dans les légumineuses vous allez en retrouver dans les céréales complètes en fait il y en a il y en a un petit peu partout la B12 alors la B12 c'est important de l'avoir et c'est souvent si vous êtes par exemple végétarien si par exemple vous êtes une maman végétarienne ou végétalienne enfin ou si vous êtes quelqu'un en tout cas qui ne consommait pas de viande et pas de dérivée de viande enfin pas de dérivée pardon de protéines c'est-à-dire pas de pas de pas de pas de de produits laitiers etc là c'est hyper important d'avoir une une supplémentation en B12 donc ça peut là par complément alimentaire vous pouvez en trouver mais en tout cas c'est très important ensuite le zinc le zinc ça c'est vraiment très très important pour éviter aussi la chute des cheveux donc le zinc vous allez en trouver alors dans les huîtres donc là pour les mamans qui vont accoucher après Noël c'est le moment de faire le plein mais sinon en fait après vous pouvez aussi en retrouver dans le germe de blé par exemple que vous pouvez saupoudrer sur voilà sur vos préparations le zinc ça va être aussi dans les abats donc on n'aime pas forcément plus tout le temps ça après sinon ben voilà toujours pareil vous pouvez vous supplémenter le enfin généralement ce qui se passe c'est que la chute elle intervient trois mois après donc vraiment au début en fait il ne faut pas hésiter à le faire j'ai l'impression que la chute aussi le moment de la chute dépend de si la maman allait ou pas et donc du coup les hormones ne chutent pas au même moment je pense c'est quelque chose que j'ai observé après tu as raison après c'est vrai que il faut aussi ben comment dire il ne faut pas non plus avoir peur de la chute dans le sens aussi c'est quelque chose de normal et pour le coup souvent une chute en fait comme ça après une grossesse si tu veux ton capital au départ ton capital on va dire capillaire il a été aussi programmé pour ça donc il ne faut pas non plus totalement s'alarmer sur une perte de cheveux liée tu vois à une grossesse qui en fait est quelque chose de enfin c'est finalement quelque chose de c'est physiologique c'est ça c'est un one shot etc le problème c'est plus souvent et moi j'en vois beaucoup en consultation beaucoup de femmes qui perdent leurs cheveux en fait mais sur ou qui ont des cheveux très cassants très fins etc qui voient leur masse s'appauvrir au fur et à mesure mais là tu vois c'est une déminéralisation vraiment chronique sur du long terme et là pour le coup c'est beaucoup plus dur à récupérer ouais voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre oui un autre message que je voulais faire passer sur l'alimentation donc postpartum c'est aussi de en fait c'est une période où vous allez vraiment avoir besoin de beaucoup d'énergie parce que ben voilà vous êtes déjà fatigué et en plus de ça il y a un petit être dont il faut s'occuper 24 heures sur 24 donc bon sans compter les nouveaux rythmes etc donc c'est c'est très 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 prenant pour la maman donc en fait souvent ben voilà l'énergie en fait essayez de pas forcément la mettre dans des gros repas dans des voilà dans des digestions lourdes il va mieux falloir en fait si vous voulez aller sur des assiettes enfin disons que le corps en fait il a besoin à un moment donné en fait d'un petit coup de pouce et donc éviter ben par exemple des digestions qui seraient un peu compliquées donc des quand je dis des gros repas c'est par exemple un truc tout bête le fait de prendre des desserts après chaque repas ça va venir à un moment donné en fait un petit peu bloquer la digestion parce que l'estomac en fait il est sélectif il voit arriver du sucre et en fait donc imaginons vous prenez je sais pas moi une tarte au chocolat et vous avez tout mangé votre assiette complète et ben en fait l'estomac il va arrêter toute la digestion de toute l'assiette complète en fait et il va dire du sucre du sucre allez hop je m'en occupe et tout le reste bam ça va passer dans l'intestin et en fait on va se retrouver ballonné pas bien et tout et là tu vois tu perds l'énergie quand t'es après donc voilà ça peut être par exemple éviter les gros repas peut-être les desserts essayez de les prendre plutôt entre les repas ou les fruits c'est mieux aussi entre les repas plutôt qu'à la fin d'un repas c'est la même logique avec l'histoire du sucre etc après t'as aussi tu vois des aliments qui te piquent de l'énergie et ça par exemple c'est fatal aussi c'est type par exemple le café alors je sais par exemple il y a des mamans qui arrêtent le café pendant la grossesse après elles vont en reprendre ok pour votre café mais par contre essayez d'en prendre un par jour déjà tout doucement vous le réintroduisez et surtout n'allez pas le prendre par exemple à la fin d'un repas ça va faire le même effet de vidange en fait de l'intestin vaut mieux vous prenez par exemple entre deux repas de vidange de l'estomac pardon après qu'est-ce qu'il y a d'autre auquel il faut penser oui essayez aussi pour éviter de perdre du temps dans la digestion mais prenez du temps pour bien mastiquer quoi en gros souvent on est stressé ou on fait plein de choses en même temps etc bah là dites-vous bien pendant cette période aussi c'est important juste des fois de vous poser ne serait-ce que dix minutes avant votre repas juste le temps déjà de faire un peu descendre l'énergie et tout de vous détendre et puis penser à bien mâcher et pour le coup dites-vous que l'idéal ce serait d'avoir une vraie bouillie bébé dans la bouche avant d'avaler en fait voilà ça ça permet aussi de faciliter la digestion bah oui c'est vrai qu'on n'y pense pas quoi mais c'est la digestion c'est une perte d'énergie qui est phénoménale quoi le coup de barre qu'on a après manger il vient pas de nulle part et c'est vrai que pratiquer le jeûne parfois n'a jamais été aussi énergique que quand je jeûnais quoi et aussi productive en plus donc c'est pas un conseil pour le post-partum on est d'accord c'est vrai que pour montrer en fait le fait que voilà quoi si on peut aider la digestion avec avec une bonne mastication et puis j'avais déjà entendu parler aussi de prendre des bouillons pour du coup avoir tous les nutriments mais avoir presque pas de digestion à faire exactement en fait le truc des bouillons c'est que bon déjà ça va vous apporter de la chaleur mais en plus de ça alors le meilleur bouillon c'est le bouillon par exemple vous mettez des carcasses en fait de poulet à l'intérieur pourquoi parce qu'en fait ça va vous apporter du collagène et d'autres choses qui vont vous permettre aussi en fait derrière de réparer toutes les muqueuses et ça revitalise énormément en fait et donc par exemple si on a eu je sais pas moi une césarienne enfin voilà une épisotomie enfin tout ce que vous pouvez avoir en fait au moment de l'accouchement en termes d'opérations chirurgicales ou quoi derrière ça va vraiment permettre aussi de récupérer et d'accélérer par exemple une cicatrisation d'accord ouais pour améliorer l'élasticité aussi tout ce qui est collagène exactement ouais génial et ouais il y a un autre truc et là je pense Maïli c'est plus toi qui va peut-être pouvoir un peu parler parce que moi c'est ce que je me suis dit en fait quand tu vois tu m'as donné le sujet et en gros ok quelle alimentation mais en même temps je fais comment pour préparer moi comment je comment je m'organise pour tu vois pour cuisiner tout à fait je voulais aborder ça une maman qui vient d'accoucher moi ce que je dis quand je reçois les couples je dis au papa c'est la reine à la maison elle est dans sa chambre et c'est son son royaume c'est son lit c'est son trône et il faudrait pendant quelque temps qu'elle ait rien à faire donc alors comment est-ce qu'on fait ça est-ce qu'on laisse le papa gérer toute l'alimentation après pas tout le monde est très très fort ou a un goût prononcé pour cuisiner déjà donc il faut prendre ça en compte qu'on soit homme ou femme ici chez moi c'est pas moi qui cuisine par exemple donc on n'a pas tous même si par exemple si le papa c'est pas son truc même s'il est de très très bonne volonté il va s'il cuisine jamais il va forcément s'orienter vers des choses qui sont très simples donc pour le mieux c'est d'essayer de l'anticiper au maximum si on a un congélateur de préparer tous ces plats en sauce et de tous ces plats qui se congèlent bien et du coup d'en congeler une grande partie et puis vraiment si on a de la place dans le congélateur voilà quoi à chaque on va dire les trois derniers mois à chaque fois qu'on fait à manger on fait on fait deux portions de plus ou plus s'il y a des enfants et on les et on congèle pour essayer de gagner du temps et avoir qu'à des congelés après ça me fait penser quelle est la qualité nutritionnelle d'un plat qui a été congelé on peut en discuter aussi ça me je rebondis dessus et ben écoute vaut mieux en fait un plat congelé si tu veux ça va pas forcément il y aura une perte très 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 faible en fait c'est plutôt être par contre éviter les cuissons au micro-ondes là pour le coup ouais ça appauvrit énormément toutes les cuissons qui sont violentes comme ça ça appauvrit ça appauvrit tout ce qui est nutrition une autre chose qui peut être intéressante ben bon déjà c'est de se de faire une liste de plats qui seraient intéressants à avoir en post-partum et puis quand les gens viennent vous rendre visite ben qu'ils en apportent qu'ils en apportent deux portions quoi de demander au lieu d'avoir des petits body des petits doudous si les gens peuvent apporter quand ils viennent qu'ils peuvent apporter quelque chose à manger ben c'est clair que ça enlève une pression ben sur le parent qui va devoir gérer ça que ce soit du coup ben la toute jeune maman qui a beaucoup déjà à faire avec son bébé ou le papa qui a beaucoup à faire avec son jeune bébé et les autres enfants et peut-être son travail s'il a dû retourner travailler enfin au bout d'un moment il y retourne dans tous les cas et c'est toujours trop tôt donc voilà donc en termes d'organisation ça peut être intéressant vraiment de s'organiser en amont de faire appel aux personnes autour de soi si on en a parce que des fois on est un peu seul dans sa région et ça c'est ça c'est une réalité aussi donc dans ces cas-là on va essayer d'anticiper et puis quoi d'autre est-ce que tu aurais des idées de choses qui seraient très simples ou est-ce qu'il y aurait des livres en fait qu'on pourrait recommander ou les parents pourraient trouver des choses qui sont simples mais qui sont vous l'appeler du coup au postpartum alors il y a une naturopathe qui a écrit là-dessus ça s'appelle je me rappelle le nom je crois que c'était attend c'est Julia Simon Julia Simon tu dois connaître bien vivre le quatrième connaître naturel ouais voilà c'est ça je crois au naturel ou un truc comme ça donc là il y a pas mal de petites recettes assez sympas mais sinon moi je vous dis un truc c'est privilégier la simplicité quoi enfin si vous avez pas du temps clairement je vous parlais tout à l'heure c'est vrai que ça paraît bête mais un cuit vapeur voilà les aromates les bonnes huiles les épices en fait ouais simplifiez-vous la vie et tu vois je parlais de bouillon etc ben aujourd'hui il y a des même effectivement ce sera toujours moins intéressant que si vous le faites vous-même maison etc mais t'as quand même plein de solutions aussi pour le pour trouver aujourd'hui des bouillons déjà prêts des choses comme ça donc je pense qu'il faut enfin même tu vois si c'est important de veiller à l'alimentation faut pas non plus c'est quand même une période déjà tellement chamboulante etc enfin moi je pense qu'il faut aussi simplifier vraiment la vie ouais c'est clair c'est super important parce que bon on parle toujours de lâcher prise et voilà il faudrait pas que ça devienne une injonction de plus en fait pour des couples qui sont déjà barus de monde via l'épreuve par cette restructuration totale de leur vie donc donc ouais qu'est-ce que j'avais en tête je voulais parler des fibres aussi parce que c'est pour son postpartum ben des fois selon enfin souvent que l'accouchement ait eu lieu par voie basse ou par césarienne ben au niveau du transit ça va être important d'avoir un transit qui est plutôt fluide en post-hop quand on a eu une césarienne ben ça fait partie des choses qui mettent un petit peu de temps à se mettre en place le retour il peut être un peu compliqué et surtout qu'on est supplémenté souvent en enfer après une césarienne avec des compléments qui ont tendance à constiper donc donc voilà pour la césarienne et pour la voie basse ben quand les tissus du périnée ils ont été endommagés ben souvent le passage aux toilettes après l'accouchement il fait un peu peur quoi donc donc ouais j'avais ça en tête de vraiment privilégier les fibres pour qu'il y ait un transit qui soit qui soit pas difficile et qui vienne pas rajouter ben un corps qui est déjà voilà quoi qui a eu qui a vécu quelque chose d'intense de devoir en plus après parce que bon c'est vrai que il y a le il y a le côté d'aller à la salle et puis il y a aussi quand on a eu une déchirure ou on a eu une épisotomie ben même le fait d'uriner c'est dur donc on a essayé que ce soit pas trop une épreuve quand on doit aller éliminer quoi ouais ouais non mais t'as raison alors en fait ben là c'est vrai que j'ai pas parlé de l'assiette type mais en gros tu vois ça peut être enfin faut vraiment veiller donc du coup t'es toujours des légumes ça veut dire clairement nous en nature souvent on préconise tu vois que dans ton assiette ça fasse quasiment la moitié de l'assiette des légumes donc ouais c'est vraiment important donc toujours cette histoire de cuisson aussi importante après tu peux aussi introduire par exemple en entrée au début du repas un petit quand je dis un tout petit en fait tu vois comme ça même un filet de jus de légumes c'est hyper minéralisant aussi donc pareil ouais c'est intéressant et si vraiment t'es constipé après tu peux toujours imaginer aussi tu sais utiliser un peu de psyllium en fait ça va permettre ouais donc tu peux le trouver en poudre en fait tu peux le mettre directement sur ton sur tes plats ou alors sinon en gélules et ça ça permet aussi de relancer le transit autre petite astuce vraiment vous vous retrouvez hyper constipé le matin à jeun vous pouvez prendre une cuillère d'huile d'olive par exemple voilà des petites choses et puis et puis n'hésitez pas aussi à voilà à consommer aussi des fruits pour les repas ça va vous donner de la vitamine C des pareil des fibres et puis et puis c'est gourmand c'est un peu sucré c'est sympa pour aussi pallier des fois des grignotages tout ce qui est fruits et légumes crus généralement je leur dis pour garder le côté chaud de bien faire attention à ce que ce soit à température ambiante et pas du frigo exactement ouais voilà mais t'as tout à fait raison qu'est-ce que je voulais dire est-ce que tu voudrais est-ce que tu as encore des choses à dire ou est-ce qu'on on répond aux questions j'ai vu qu'il y avait on va répondre aux questions ouais avec plaisir j'essaie de remonter on en a eu quelques d'une alors il y a Mélanie Mélanie qui est une maman que j'accompagne avec beaucoup de bonheur qui nous dit alors tout à l'heure tu parlais d'algues est-ce bien du coup de prendre de la spiruline alors la spiruline c'est vrai que souvent ça on le recommande ouais enfin on peut le recommander même aussi pendant la grossesse donc effectivement ça peut être ça peut être intéressant la spiruline en fait pour vous remonter aussi un petit peu en fer etc il y a aussi le pollen qui est intéressant pareil qui va participer aussi à la production en fait de l'hémoglobine donc globules rouges fer etc donc c'est pas mal il y a les vitamines du groupe B dedans donc ouais tout ce qui va être en fait un peu super flou de reminéralisante comme ça c'est bien ouais alors il y a Chachou qui dit une mine d'or ce live est-ce qu'il sera en IGTV oui tout à fait alors il y avait d'autres questions je crois Chachou qui disait oui il vaut mieux manger le sucre en montré c'est ce que tu disais oui alors moi je disais pas forcément en entrée mais entre les repas alors pour info par exemple un fruit c'est en 20 minutes c'est digéré donc par exemple imagine je sais pas tu cuisines et là t'as une fringale ben vas-y fais-toi plaisir et prends-toi une pomme et puis c'est bon ça passera il n'y a aucun souci tu vas bien digérer après Mélanie qui dit aussi à Tahiti après l'accouchement les mamans mangent uniquement du bouillon de poulet gingembre la première semaine postpartum et en termes d'énergie ça fonctionne ? ben en fait le truc c'est que comme le corps il a quand même ben comme je disais il y a eu beaucoup beaucoup d'énergie d'énergie en fait dépensée pendant cette grossesse pendant cet accouchement du coup le bouillon de poulet c'est hyper reminéralisant c'est ce qu'on disait tout à l'heure mais c'est vraiment ouais c'est une source de plein plein de bonnes choses le fait d'avoir le bouillon t'es réchauffé après donc ouais c'est enfin en fait c'est enfin voilà en soi oui ça peut être intéressant après une semaine ça dépend aussi de la vitalité je pense de chaque maman et il y en a oui à taille elles n'ont pas non plus la même corpulence que chez nous généralement c'est des femmes qui ont quand même des réserves des réserves graisseuses qui sont plus importantes que certaines femmes de chez nous aussi en fait c'est ça c'est que c'est très on peut pas faire non plus du trop général c'est important c'est là l'intérêt de la naturopathie aussi mais d'apprendre à se connaître et de savoir derrière de quoi t'as envie puis peut-être qu'après ton accouchement t'as aussi envie de te faire un peu plaisir d'avoir il y a aussi plein de choses que t'as pas pu que tu t'es interdit de manger pour raison médicale etc donc il y a aussi cette notion là à prendre en compte mais en tout cas c'est intéressant à savoir moi je savais pas qu'à taille elle mangeait que ça mais ça me paraît ça me paraît pas déconnant du tout quoi bah ouais après c'est vrai que c'est intéressant parce que même si au niveau calorique ça va être faible il va y avoir quand même toute l'économie d'énergie de la digestion tout en ayant plein de bonnes choses quoi c'est ça mais pour autant ne cherchez enfin je le redis mais surtout ne cherchez pas à perdre du poids au début enfin ça sert à rien pas avant au moins deux voire trois bons mois enfin clairement il faut vraiment en fait il faut de la bienveillance envers son corps quoi tout simplement s'il a fait aussi tous ses niveaux c'est pas pour rien c'est pour pour l'après donc alors dans les questions que j'ai eues j'ai eu quelques questions en fin de journée dans la boîte à questions et est-ce que tu pourrais recommander un livre de recettes donc on parlait tout à l'heure du livre de Julia Simon c'est la part de recettes dedans mais j'ai pas encore eu le temps de le lire alors là il faut que je fasse un petit peu des recherches là pour le coup j'ai pas encore je te le dirai Maggie je te le donnerai comme mais là j'ai rien qui me vient de ce petit non mais comme ça qui me vient c'est une une consoeur doula qui a fait un e-book sur des recettes postpartum vous pouvez la trouver c'est les ateliers merveilleuses elle a je le mettrai quand je mettrai la vidéo en IGTV je le mettrai dans la description donc elle a fait un e-book sur ce thème et j'ai ma copine ma consoeur Camille qui était là au Prousted en Live qui est en train d'en faire un aussi mais bon il est pas encore fini donc ouais pour les idées de recettes ça ce sera pas mal il y avait Mama Zebrak qui me demandait est-ce qu'on avait des conseils pour celles qui n'aiment pas cuisiner et celles qui ont un petit appétit même en allaitant alors si vous avez un petit appétit même en allaitant vous pouvez très bien en fait faire plus de petits repas dans la journée pas besoin par exemple vous n'êtes pas obligé de faire trois gros repas vous pouvez en fait voilà faire des collations plusieurs collations dans la journée mais alors il faut que ce soit intéressant d'un point de vue nutritionnel donc je sais pas par exemple à un moment donné t'as une faim bah tu te fais un petit avocat avec un peu de saumon un peu plus tard tu vas te prendre je sais pas une compote de pommes avec des oléagineux enfin en fait tu vois voilà et le soir tu te fais un bon gros repas par exemple ou le midi un bon repas c'est mieux même le midi un beau gros repas pour que le soir tu digères un peu mieux donc t'allèges peut-être un petit peu ton assiette mais tu vois en fait ça c'est tout à fait possible après pour les personnes qui n'aiment pas cuisiner bah c'est un peu ce que je disais tout à l'heure mais franchement aller à la simplicité enfin clairement ce qu'il faut c'est penser enfin à des choses très simples des légumes vous pouvez vraiment enfin je redis la même chose en fait mais moi je vous dis cuit vapeur c'est vraiment plus simple épices huile dessus enfin c'est aromate sans aller chercher bien loin c'est déjà très bien quoi petits légumes au four aussi des petits voilà comme disait Maïs un peu de cru au début du repas vous pouvez aussi y aller des petites cruvités ça c'est facile à faire pensez bien aux protéines généralement mieux assimiler le midi en fait voilà ou le matin mais ouais pas besoin d'être un top chef ouais il y a Alena qui dit donc comme recommandation de livre bon c'est un livre qui n'est qu'en anglais mais si vous lisez l'anglais du coup ça s'appelle The First 40 Days et d'ailleurs en voyant le nom d'Alena qui apparaît donc Alena elle est Yoga Doula et ça me fait par extension penser à une une consoeur à moi qui est Yoga Doula aussi et qui est spécialisée dans le postpartum qui est en Marseille et qui tu parlais tout à l'heure d'organisation et en fait elle comme ma ma consoeur qui a fait l'ebook de la crise postpartum elles font en fait un service où elles apportent des repas à domicile pour les mamans qu'elles suivent en postpartum c'est le cas en fait de beaucoup Doula quand on fait du suivi postpartum c'est le cas de beaucoup Doula qui amène des plats pour les mamans quand elles viennent à leur visite et il y avait aussi une fois je lui avais je lui avais réorienté à quelqu'un qui m'avait demandé justement un service uniquement de cuisine à domicile alors moi la cuisine c'est pas du tout mon fort mais alors c'est situé ailleurs voilà donc du coup j'avais essayé de trouver quelqu'un qui lui ferait la cuisine de la cuisine elle avait demandé de la cuisine juridique et j'avais cette consœur-là dans mon carnet d'adresse qui a pu du coup s'occuper d'elle et lui faire tout ça donc ouais ça fait partie des petites choses qu'on peut mettre en place que bon évidemment c'est un service donc ça va avoir un coût ça peut être intéressant de demander de faire une cagnotte pendant la grossesse au lieu d'avoir de mettre sur sa liste de naissance ça peut être si c'est important pour vous de demander la participation des proches je repense là tu vois ça me revient mais en gros aussi des recettes très simples pour celles qui n'aiment pas trop cuisiner ou c'est assez facile à faire au final pensez par exemple tout bêtement à un dalle de lentilles c'est franchement en fait il y a juste à vous faites tremper quand même vos légumineuses pour les débarrasser un peu de l'acide fictique donc ça c'est important pour ça c'est un digest mais derrière après franchement la cuisson c'est rapide et tu mets une brique de lait de coco tu mets des épices tu peux rajouter 2-3 épinards tu vois ça te fait un bon plat assez gourmand tu peux faire d'autres tu peux te faire franchement des bouillons ça c'est tout bête tu mets ouais pareil des bouillons quelques blettes à l'intérieur ou quelques courgettes coupées en morceaux dans voilà un petit peu je sais pas par exemple tu peux mettre si t'as sous le coude un peu de poulet tu mets ça en fait dans ta casserole d'eau bouillante et puis voilà en fait je sais pas comment vous dire mais je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête en fait après ouais des fois il faut s'inspirer donc c'est vrai que les bouquins vous y jetez un oeil vous voyez ça va vous donner des idées mais en fait après dans l'application n'hésitez pas à faire les recettes vraiment même vous instinctivement quoi ouais ouais bon moi j'ai plus d'autres questions est-ce que toi j'en ai pas vu dans le chat bah moi j'en avais bizarrement là sur ce dans la boîte à questions en fait j'avais pas moi j'ai pas eu de questions du tout ce qui n'arrive jamais je sais pas pourtant j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient ouais qui étaient intéressées par le sujet mais pour autant ouais je pense que voilà c'est ce que je te disais des fois les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas donc ils se laissent porter par les informations qu'on a à leur apporter donc c'est ok aussi moi je vois plus de questions dans le dans le dans le dans le chat donc est-ce que t'avais quelque chose à rajouter avant qu'on clôture bah que c'est juste enfin voilà penser en fait à vous réconforter et à vous quand même vous faire plaisir quoi enfin j'ai envie de dire voilà mais oui même si même si on n'a pas parlé des sushis parce que c'est froid bah c'est pas une fois qui va faire c'est c'est vraiment plus enfin moi je le dis tout le temps mais c'est la dose qui fait le poison et de temps en temps voilà vous avez envie d'un point de sushis bah allez-y et puis demain vous repasserez sur un truc bien chaud et puis voilà tout à fait tout à fait tout à fait ok je re-regarde s'il y avait quelque chose qui me revient dans mes notes mais non t'as bien couvert tout ce que j'avais mis en tête donc c'est top bah merci Malice en tout cas de m'avoir invitée c'était hyper bah merci à toi ouais hyper instructif j'ai appris plein de choses et donc voilà il y a Mélanie qui nous dit merci évidemment on aurait pas dû le dire et Mélanie elle est enceinte donc du coup en théorie elle peut pas manger de sushi ça revient ça revient temporaire voilà bon je te souhaite une bonne soirée et merci à t'as participé et puis à bientôt bisous ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti